La médiation aux petites créances pourrait régler votre dossier à l'amiable. Et le service de médiation est gratuit. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis médiatrice, et je vous explique comment se passe une séance de médiation aux petites créances. Parfois, vous n'aurez pas pu parler à l'autre partie. La médiation peut vous permettre d'apprendre des éléments nouveaux qui pourraient changer votre vision du dossier. Peu importe que la médiation soit obligatoire ou volontaire dans votre dossier, l'objectif est de vous faire convenir avec l'autre partie d'une solution gagnant-gagnant qui mettra fin à votre litige. D'abord, on vous donnera rendez-vous pour une séance d'environ une heure qui aura lieu en personne ou même virtuellement. Vous pourrez être présent en même temps que l'autre partie ou vous pourrez demander d'être rencontré séparément. La séance pourra être de jour comme de soir, selon vos disponibilités. Comparativement à une audience devant un juge où il y a des règles de droit strict, les règles en médiation sont beaucoup plus flexibles. Mais pour assurer un bon déroulement, il y a deux règles d'or. Que les échanges se fassent dans le respect et que le contenu des négociations demeure confidentiel. À tour de rôle, chacun apportera son point de vue. Puis, vous aurez une discussion où vous pourrez argumenter, poser des questions et proposer des solutions. Comme médiatrice, je suis une personne neutre. Je n'ai pas de parti pris, donc vous déciderez des solutions pour régler votre dossier. Mon rôle est d'écouter et de nommer les choses qui pourraient faire avancer les discussions entre vous pour en venir à une entente. Presque toutes les solutions sont possibles pour régler en médiation. Par exemple, des modalités mensuelles de paiement, un crédit, une carte cadeau, la réalisation des travaux, la remise d'un bien, etc. Parfois, des personnes peuvent être hésitantes à aller en médiation pour diverses raisons. Aller en médiation ne signifie pas que votre dossier n'est pas justifié ou n'est pas solide. En convenant d'un règlement avec l'autre partie, c'est comme si vous rédigiez votre propre décision à la place du juge. Et contrairement à un jugement, le règlement en médiation est confidentiel. Ça reste entre vous. Lorsqu'il n'y a pas d'entente, le dossier continue et vous pouvez aller soit en arbitrage ou devant un juge. Vérifiez avec le palais de justice pour savoir si l'arbitrage est possible ou offert à votre dossier. Enfin, un dossier sur deux se règle généralement en médiation. Comme quoi, vous avez tout à gagner. Alors, on règle maintenant avec la médiation? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada